You know what a big oriental poison Comme d'habitude, je demanderai aux vrais abonnés Comme d'habitude, de mettre leur plus beau pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un peu le lieu Au lieu d'être toujours dans la chambre gaming On s'est mis un petit peu dans le salon avec l'IA D'accord ? Bon, aujourd'hui, on voulait parler un tout petit peu De ces petits connards, vous savez, qui existent Qui font des comptes fakes de moi sur Instagram Pour essayer de voler certains de mes abonnés Donc, là, je pense que toutes les personnes Qui regardent cette vidéo Doivent plutôt être d'accord avec moi Parce que être un chien au point de créer un Instagram Se faire passer pour quelqu'un Et tenter de vendre ou de faire galer des iPhones Sur Instagram en te faisant passer pour quelqu'un d'autre En ardenquant des gens et en leur volant de l'argent Et en volant de l'argent à leurs parents Qu'ils le gagnent honnêtement C'est vraiment de la merde Il faut vraiment être le pire des bâtards pour faire ça, en fait Voler de l'argent à des honnêtes personnes Alors, certains, vous allez peut-être me dire Mais tonton, tu vas loin C'est normal que je vais loin C'est parce que c'est pas vos parents qu'ils ont volé Vous savez qu'ils ont volé déjà La maman d'un abonné Vous le savez, je pense Donc, imaginez-vous Qu'un de ces merdeux Un de ces petites merdes Vole 600 ou 700 euros à ton père Alors que quand même 600 ou 700 euros C'est quand même 50% d'un SMIC Ce qui veut dire qu'il a volé 15 jours de taf A ton père ou à ta mère C'est quand même pas des bonnes personnes, on est d'accord C'est quand même des sales races C'est quand même Je vais pas insulter leur mère Mais eux, c'est des bâtards Tout simplement C'est comme ça qu'on appelle ce style de personnes là chez moi Donc, on a eu marre avec l'IA Je n'ai pas envie que d'autres de mes pauvres abonnés se font voler Donc, on va faire quelque chose C'est qu'on va aller à la police On va screener les Instagram en question Et on va porter plainte contre ces gens là Qui utilisent cet Instagram là On va également aussi porter plainte auprès d'Instagram Pour qu'Instagram se bouge le cul Et qu'ils arrivent même limite Quitte à identifier les connards qui ont créé l'Instagram Et où ils sont exactement Pour que les flics aillent toquer chez eux Parce que c'est très grave Ils eurent patient d'identité Vol d'argent Et en plus, vol d'argent d'une façon assez Puniciable par la loi Étant donné qu'ils utilisent des numéros Qui soutirent de l'argent aux autres Pour que ça le mette sur leur compte à eux C'est très grave Ça s'appelle du hack Du surpatient d'identité Et du vol Et c'est très grave Et je vais m'occuper De tous ces Instagram Un par un Ne les signaler pas Justement, j'ai besoin qu'ils restent là Pour qu'on les allume avec la police Parce que là, au bout d'un moment, ça va Voler un de mes abonnés Deux, trois Ça commence à faire beaucoup D'accord ? Donc, vous et moi Nous allons passer à l'attaque Si vous aussi, vous pouvez les signaler Tout simplement À Instagram Et vous leur dites Qu'un Youtubeur veut tout simplement Porter plainte contre ces comptes là Et qu'Instagram doit venir me contacter Au plus vite Ça serait bien Instagram, pour l'instant Ils n'en ont rien à foutre Ils ne répondent jamais Ils répondent jamais J'ai essayé plusieurs fois De signaler ces comptes là De faire tout ce que je peux On ne peut rien faire Et bien, on va aller voir la police Et on va leur dire Que ces personnes là Soutirent 200 300 400 Voire même 600 euros Comme à la mère De mon abonné Voire même peut-être Des milliers d'euros pour certains Parce que ce qui paraît Quand j'ai fait la vidéo Pour dire que la mère de mon abonné Et j'avais montré le message Elle s'était fait carotte 600 euros Certains m'ont dit Tonton Ces enculés là Ils ont carotte Cette maman là 600 euros Mais tu peux me croire Qu'ils auraient dû faire bien pire Enfin, ils auraient pu faire Pardon, bien pire Ils auraient pu faire bien pire Que 600 euros Voilà Et c'est vrai Ils auraient pu Tomber sur un petit mesquine Le pauvre innocent qu'il est Il croit qu'il va gagner Un petit iPhone comme ça Il est jeune Ça arrive d'être D'être Comment dire Inconscient Voilà D'être inconscient J'ai été jeune aussi J'ai été jeune aussi J'aurais pu y croire aussi On était jeune Quand on est jeune On est facilement manipulable Bref Léa Je te laisse parler En fait Je pense qu'on a besoin aussi Nous de notre côté De porter plainte Par rapport à tous ces comptes Instagram Parce qu'il faut que nous Aussi de notre côté On se protège Oui aussi Parce qu'en fait on reçoit beaucoup de messages de personnes qui disent qu'on est des arnaqueurs Etc Mais nous aussi de notre côté vis-à-vis de la loi On a besoin de se protéger Et de montrer Après le truc c'est que les parents ne peuvent rien faire contre nous Parce que quand moi par exemple je suis allé voir la maman Je dis madame s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'Instagram Enfin mon Instagram moi qui vous ai volé Elle m'a envoyé un Instagram à 6000 abonnés J'en ai 210 000 On a besoin que ça soit officiel Et que notre compte Officiel à nous Soit noté sur un papier quelque part Et que quand on a un mot Ou même qu'il soit validé par Instagram Pour que ce soit le premier qui soit là Et honnêtement quand un abonné qui va arriver Il va avoir GameX13 off Validé à côté le gros validé tout en haut Il va se dire c'est bon c'est lui Déjà ça pourrait tremper 70 à 80 moins de personnes Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire que Beaucoup moins de monde Seront trompés Parce qu'il y aura le validé Et je sais que même les jeunes Savent ce que c'est que le validé Déjà si Instagram Validé un minimum les gens Qu'ils ont au moins Plus de 15 ou 20 fakes Et qu'ils ont quand même Sur Instagram j'ai quand même 210 000 abonnés Et je peux vous gérer que sur Instagram Avec tout le respect que j'ai pour vous Sur Youtube Je sais que vous êtes là Vous bombardez les likes et tout Merci Mais Instagram J'ai une communauté Elle est comme vous Mes photos elles font entre 20 000 et 30 000 likes par photo Et quand je vous dis 20 000 C'est pas une photo qu'à 3 semaines Les 20 000 je les fais en un jour Les 20 000 je les fais en un jour Vraiment j'ai une communauté Lourde sur Instagram Et d'ailleurs je vous remercie Et pour ceux qui voudraient rejoindre mon Instagram C'est GameX13 off J'ai plus de 210 000 abonnés Vous ne vous trompez pas Vous tapez GameX13 off Et vous cherchez celui A plus de 210 000 Voilà Ou sinon vous avez mon Instagram Sur ma bannière en sortant de ma chaîne Ou dans la description Vous avez carrément le lien Donc voilà N'hésitez pas Bref Faites attention à vous Enfin de votre côté A vous de ne pas vous faire avoir C'est à vous au bout d'un moment De ne pas vous faire avoir On peut pas être à côté de chaque abonné Et lui dire non C'était pas le bon C'est pas celui là mon Instagram C'est celui là Vous voyez ce que je veux dire C'est à eux aussi de ne pas faire la bêtise De ne pas les suivre n'importe qui De ne pas croire que On offre des iPhones comme ça Un iPhone ça coûte quand même assez cher Désolé vous entendez Momo Il est en train de l'iver sur Twitch en même temps Désolé Du coup T'avais envie de dire encore un truc Non pour moi c'est beau C'est bon J'ai tout dit Bon bah c'est nickel En tout cas voilà Sachez le on va porter plein de contre eux Histoire voilà De se protéger Même si on est largement protégé Parce que quand les gens On leur demande C'est lequel d'Instagram Qui les a volé A chaque fois ils partagent à notre Instagram Ce n'est pas le mien Forcément je fais pas de concours Voilà Et s'il fallait vraiment aller jusqu'à là Je demanderais à Instagram De montrer toutes mes publications à la police S'il fallait J'ai aucune publication de concours Et le jour Je vais faire des concours sur Instagram Avec des partenaires Pour faire gagner des maillots à mes abonnés Pour leur faire gagner des consoles Moi je m'en fous Si ça peut leur faire gagner des trucs Moi je m'en fous Mais jamais Quand je vous fais gagner un truc Je vous demande d'appeler un numéro Elle est là l'arnaque Participez à tous les concours du monde Mais Ne participez jamais A un concours Qui vous demande d'appeler un numéro de téléphone C'est mort Si le mec vous dit pour participer Tu t'abonnes Tu mets un retweet et un fav A la limite tu le fais C'est rien Il demande un retweet et un fav C'est rien Tu veux participer Tu fais les conditions Si quelqu'un te dit Tu veux participer Tu appelles ce numéro là Tu ne le fais pas Tu n'appelles pas Les numéros de téléphone Je compte sur toi Mon grand et ma grande Faites attention à vous Les petits jeunes quand même Faites pas voir par ces gros connards là Ils ont été mal élevés Ils ont été Je sais pas ce qu'ils ont Je sais pas ce qu'ils ont Pour calculer comme ça Pour essayer de voler des pauvres Des pauvres enfants Faut vraiment être le roi Le roi des fils de chemétins Faut vraiment être Le roi des chiens Pour faire ça Et là encore Les chiens Les pauvres bêtes Elles sont magnifiques ces pauvres bêtes là Elles sont mieux que l'homme Allah elles sont mieux que l'homme Bref Je vous dis juste Prenez soin de vous Et de la MIFA Et faites attention De ne pas vous faire avoir Par ces arnaqueurs De merde à deux balles Bref Je vous dis Prenez soin de vous Et de la MIFA Et vu que beaucoup de mes abonnés Savent qu'il ne faut jamais Appeler des numéros Beaucoup ne se sont pas fait avoir Mais beaucoup se sont fait avoir aussi Beaucoup Trois d'après ce que je sais pour l'instant Je dois en avoir un petit peu plus Bref Je vous dis Prenez soin de vous Et de la MIFA N'hésitez pas à liker Commentez, partagez Et abonnez-vous pour plus de vidéos A très très bientôt C'était votre tonton pour vous servir Comme d'habitude Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501